Donc bienvenue dans ce bref tutoriel pour vous apprendre à utiliser la plateforme d'Overdrive qui vous permet de télécharger des magazines numériques directement sur votre ordinateur ou bien sur votre téléphone porteur, votre tablette. Donc l'interface que j'ai devant moi, elle est assez intuitive, je peux fouiller directement les magazines qui m'intéressent à travers les rubriques qui me sont proposées. Si par exemple je m'intéresse aux magazines québécois, je peux ouvrir en cliquant ici sur « Tout voir » et je vais avoir la sélection de magazines québécois. Après, si je veux revenir à ma page d'accueil, j'ai simplement cliqué sur l'onglet « Les bibliothèques de Trois-Rivières » qui est dans la bannière au haut. Je reviens ici à la page d'accueil. Pour faire une recherche, je peux utiliser les onglets que j'ai en haut de « Sujets de collection ». Je peux aussi entrer des mots-clés dans la loupe « Rechercher ». Ça se trouve être une barre de recherche simple. Si je m'intéresse aux revues de sciences, j'écris « Sciences ». Puis par exemple, je peux simplement cliquer sur « Entrée ». J'ai les 160 résultats liés aux sujets au temps de la science que je peux affiner directement en passant par les sujets. Ou bien je pourrais par exemple déplier le menu public et me dire « Je veux les magazines de sciences qui concernent la jeunesse ». Là, je précise les résultats pour avoir ce que je cherche. Bon, si je veux ensuite faire une recherche avancée, c'est une autre possibilité que de passer par le menu latéral. J'ouvre ma loupe. Je clique ici au bas sur l'option « Avancée ». Et par exemple, cette fois-ci, au lieu d'entrer le mot-clé « Sciences », je vais directement le trouver dans les sujets. Je peux entrer des mots-clés pour le titre ou laisser le champ vide. Je vais choisir par exemple cette fois-ci la langue française dans la boîte des langues et lancer ma recherche. Donc, je me retrouve à voir les magazines de sciences en français. Je peux toujours aussi effacer une valeur de recherche pour revenir à des résultats plus généraux. Je peux enlever ici la valeur « Sciences » et je tomberai dans les magazines en français. Pour revenir à la page d'accueil, je viens cliquer sur le logo des bibliothèques dans la bannière. Maintenant, pour emprunter un magazine, si je veux par exemple le coup de pouce, je peux directement cliquer sur le bouton « Emprunter », ouvrir la notice du périodique en cliquant sur l'image. Quand j'arrive dans la notice, je peux utiliser le menu déroulant pour parcourir les anciens numéros. Je peux lire un extrait pour voir si ce titre en particulier m'intéresse. Je clique dans les zones noires pour parcourir les pages. Une fois qu'il m'intéresse, je peux l'emprunter en cliquant sur le bouton « Emprunt ». Je peux confirmer le nombre de jours pour lesquels je veux l'emprunter. Je peux lancer la lecture immédiatement ou le retrouver plus tard dans mon compte en utilisant l'option « Emprunt ». Ici, j'ai les magazines que j'ai empruntés, j'ai le coup de pouce. Là, je pourrais décider d'en retourner un ici que je ne veux plus lire. Et lire, par exemple, le coup de pouce. Encore une fois, je voyage dans le magazine à travers les pages en utilisant les champs noirs qui sont à gauche et à droite. Lorsque je repère un site qui m'intéresse, par exemple un article, j'ai une option de lecture au bas de l'écran. En cliquant, je vais avoir un article qui est plus facile à lire. Et je peux encore une fois, pour cet article, modifier la grosseur du texte en utilisant le « A ». Et à travers l'échelle, je peux augmenter la taille de la police, la diminuer. Je peux également changer l'éclairage, le passé de clair, sépia à foncé. Quand j'enregistre ma sélection, la même sélection va s'enregistrer pour tous les magazines que je vais lire. Je peux toujours la modifier à chaque lecture. Donc, pour après revenir à Overdrive, vraiment, je ferme la fenêtre du magazine que je suis en train de lire. Et là, je reviens sur la page de mon compte. Si je veux revenir à la page accueil, je clique encore sur l'onglet des bibliothèques. Par exemple, si dans la journée, j'ai fait une recherche, puis je veux retrouver un magazine, c'est possible aussi de consulter l'historique. Alors, j'ouvre mon compte. Je m'envoie ici dans l'option « Historique ». Puis, j'ai des recherches que j'ai faites durant la journée. Alors, si je veux, par exemple, retrouver ce magazine, le cahier de « Science et vie », « Les cahiers de « Science et vie », je clique sur l'image, je pourrais encore une fois l'emprunter. C'est possible aussi pour faire une lecture sur les tablettes et les téléphones cellulaires d'utiliser l'application Libye que vous pouvez retrouver soit sur l'App Store et Google Play, en fonction que vous ayez une interface iOS ou Android. À ce moment-là, vous allez devoir confirmer vos identifiants dans l'application, puis vous allez avoir accès à la même interface que celle, par exemple, que j'ai ici pour les ordinateurs, où vous pourrez emprunter de la même façon les différents périodiques numériques. Donc, j'espère que ce court tutoriel vous a permis de vous y repérer un peu plus, puis je vous souhaite un bon succès pour vous initier à notre nouvelle plateforme numérique Overdrive. Merci. 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 Merci.